A comme âge Pythagore partageait ainsi la vie de l'homme. 20 ans pour l'enfance, 20 ans pour l'adolescence, 20 pour la jeunesse, autant pour la vieillesse. Ces différents âges correspondant aux saisons, l'enfance au printemps, l'adolescence à l'été, la jeunesse à l'automne et la vieillesse à l'hiver. Par adolescence, il entend la puberté et par jeunesse l'âge viril, Diogène Laerse. Il faut user le mieux possible des forces que l'on a et ne pas prétendre aller au-delà de ce que l'on peut. Qui met ce précepte en pratique ne souffrira pas beaucoup du déclin de ses forces. On dit que Milon a fait son entrée au stade d'Olympie portant un bœuf sur ses épaules. Que préféreriez-vous qui vous fût donné ? Cette vigueur physique ou la force d'esprit d'un Pythagore ? Qu'on euse de cet avantage quand on le possède, soit. Mais quand on ne l'a plus, que sans regret l'on s'en passe. Autrement, ce serait comme si, une fois jeune homme, on voulait revenir à l'enfance ou, un peu plus avancé en âge, revenir à la prime jeunesse. La vie a son cours régulier. On suit une voie simple tracée par la nature. À chaque âge correspond une certaine manière d'être. La faiblesse caractérise l'enfant. Une ardeur fougueuse, le jeune homme. Le sérieux, l'homme fait. La maturité, le vieillard. Tel est l'ordre naturel auquel chacun devrait se ranger. Cicéron Ce qui n'est qu'un défaut de l'âge disparaît avec l'âge. Il n'y a point de fruits qui n'aient été âpres avant d'être mûrs. Quand les plus âgés commettent des fautes, la jeunesse apprend à mal faire. Publius Cyrus Il faut marquer exactement les traits de chaque âge et peindre de couleurs convenables les caractères qui changent avec les années. L'enfant Quand il sait répéter ce qu'on lui a appris et marcher d'un pas assuré, brûle de jouer avec ses camarades. Il se met en colère et se calme sans motif. Il change à tout instant. L'adolescent imberbe, enfin libéré de son précepteur, aime les chevaux, les chiens, la piste ensoleillée du champ de mars. Comme une cire molle, se laisse façonner aux vices, rejimbe aux avertissements, met longtemps à songer à l'utile, dépense sans compter, a de l'orgueil, des désirs extrêmes. Il abandonne vite ce qu'il a aimé. Quand vient l'âge d'homme, les goûts et le caractère changent. On recherche le crédit, les relations, on sacrifie tout aux honneurs, on se garde d'une faute pour n'avoir pas ensuite la peine de revenir en arrière. Le vieillard est sujet à d'innombrables mots. Il amasse, puis, ô pitié, met de côté son argent et n'ose pas s'en servir. Il administre ses affaires avec lenteur et timidité, remet au lendemain, à peu d'espoir, peu d'activité. Vaudrait d'être maître de l'avenir. Il est difficile à vivre, grondeur, fait l'éloge du temps où il était enfant, ne cesse de critiquer et de reprendre les jeunes. Les années apportent avec elle mains avantages qu'elles nous enlèvent quand nous sommes sur le retour. Ne confie donc pas au jeune homme un rôle de vieillard, à un enfant un rôle d'homme et donne, à chaque âge, la vie extérieure et le caractère qui lui conviennent. Horace Quand on souffre par nécessité, on n'est pas digne de blâme. Mais aller au-devant de la peine, devenir son propre bourreau, c'est mérité de perdre des biens dont on ne sait pas faire usage. Songe à ton âge, ouvre ton âme au plaisir, marche à la clarté d'un flambeau pendant ces nuits consacrées à la joie que Bacchus dissipe des ennuis, Jouis de la jeunesse, douces années qui passent trop vite. Le cœur est tendre alors, c'est le temps de l'amour. Que tes sens se réveillent, pourquoi ces nuits solitaires ? L'austérité convient mal aux jeunes gens. Lâche les rênes, ne laisse pas t'échapper les meilleurs jours de ta vie. Un dieu a tracé les goûts et les devoirs de chaque âge. Il a mis la gaieté sur le front du jeune homme, l'austérité sur celui du vieillard. Pourquoi te contraindre et étouffer les bons penchants que tu dois à la nature ? Sénèque Je pleure, hélas, sur ma jeunesse, sur ma triste vieillesse, sur celle-ci parce qu'elle vient, sur celle-là parce qu'elle s'éloigne. Théonis de Mégard Voici un conseil commun à tous. Tandis que les hommes ont la fleur de la jeunesse et d'heureuse pensée dans leur esprit, qu'ils fassent servir à leur bonheur le bien qu'ils possèdent. Les dieux n'ont pas donné aux mortels de rajeunir ni de se dégager des liens de la mort. Il leur faut céder à la terrible vieillesse lorsqu'elle vient fondre sur leur tête. Théonis de Mégard Théonis de Mégard Sous-titrage FR ?